Musique Plus de 200 localités concernées par les travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Le téléphone portable occupe une place prépondérante dans la société actuelle, particulièrement chez les adolescents, comment les parents doivent gérer, élément de réponse dans cette édition. Et les femmes de Babré à Gagnois ont reçu un don en vue de leur autonomisation. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. Pour 2023, 1500 jeunes sont ciblés et recevront des subventions dans le but de créer au terme de leur formation des activités génératrices de revenus. C'est l'objectif du lancement des travaux à haute intensité de main d'oeuvre. Je viens rappelé que l'année dernière, dans vos différentes communes, c'est un peu plus de 4 800 jeunes qui ont été émis à l'activité dans les différentes communes de Bois-Tébois. Donc l'idée du gouvernement est donc de tourner ce chiffre dans le cadre mondial de la jeunesse. Mais avec l'appui des partenaires techniques financiers, notamment sur le financement de la Banque mondiale, nous sommes heureux d'annoncer 5 900 jeunes supplémentaires. Ce qui fait passer l'objectif de 10 000 à 15 900, tel que nous l'avons annoncé. C'est-à-dire qu'on va plus que triper dans ce qui a été fait l'année dernière. Cette activité a pour but de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de certaines localités. Au nombre de 200, ces localités font part de leurs besoins en matière d'assainissement. Nous sommes en train de déployer sur le terrain, à l'intérieur du pays, l'obligable d'assainissement et de stabilité. Nous venons de présenter un coq de légère publique avec la stabilité qui a été adoptée déjà en commission par l'Assemblée nationale. Derrière, il va y avoir un coq de l'assainissement. Nous avons besoin de jeunes gens, sont membres de cette brigade, parce que pour sensibiliser... Cette cérémonie de lancement de l'édition 2023, des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre, revêt une signification toute particulière, car elle s'inscrit dans le cadre des activités sanitaires, mis en place pour soutenir et accompagner notre voyance de jeunesse, qui constitue un de nos biens les plus précieux et représente un capital humain d'une importance plus bordiale pour le développement socio-économique et culturel de notre hôtel-nation. Offrir une opportunité concrète d'emploi aux jeunes Ivoiriens, tel est l'objectif principal des travaux à haute intensité. Les inscriptions sont lancées et le programme débutera le 1er juillet. Dans cette salle de l'hôtel Palm Club, on assiste au lancement du Salon international de la finance digitale, un événement de grande envergure qui a pour objectif de faire comprendre aux populations les notions liées à la finance digitale. Cette deuxième édition est faite pour surtout inciter la population, éduquer en plus la population, leur dire que les systèmes financiers, ceux qui sont un peu réfractaires, qui sont plus dans les moyens traditionnels, de venir justement participer à cette deuxième édition. Ça va leur permettre d'en savoir un peu plus, de pouvoir poser leurs questions à des experts qui sont même venus de l'étranger et tout, et d'avoir un partage d'expérience. Le Salon international de la Finors Digital aura lieu les 22 et 23 juin prochains à l'hôtel Palm Club. Ce grand rendez-vous, qui en est à sa deuxième édition, attend un public de plus de 3000 participants. La plupart des adolescents aujourd'hui possèdent un téléphone portable, véritable couteau suisse, car avec cet appareil, les enfants peuvent faire plusieurs choses, dont l'accès aux réseaux sociaux, tout en s'exposant à de nombreux dangers. Pour Fréjus Zemblé, coach éducatif et parental, les parents devraient, avant de donner un téléphone aux enfants, leur faire signer un contrat. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les adolescents qui ont leur téléphone n'arrivent pas à dormir, parce que la lumière bleue des applications, etc., ralentit la sécrétion des hormones du sommeil. Naturellement, ils ne dorment pas, le matin, ils sont en classe, ils doivent apprendre, ils ne sont pas concentrés. Donc je pense que, un, on doit leur expliquer pourquoi on leur donne un téléphone. Deux, on doit écrire un contrat qui permet de déposer le téléphone avant d'aller se coucher chez le parent. Pour lui, rien ne sert de vouloir à tout prix avoir accès à la messagerie des enfants. Il faut juste leur présenter les dangers liés à la mauvaise utilisation de cet outil et leur faire confiance. On n'est pas habilité à suivre les messages, etc. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont déjà essayé de mettre des pas à feu de sécurité. Ça ne s'est pas bien passé parce que les enfants ont contourné les pas à feu. Je pense plutôt qu'il faut permettre à nos enfants d'être responsables, de comprendre que, par exemple, quand je prends une photo et que je mets sur les réseaux sociaux, je ne peux plus jamais effacer. Quand j'enregistre une vidéo dans mon téléphone, il faut vraiment faire attention parce que, par une investance, je peux partager cette vidéo et ça peut créer du bad buzz. Donc, mieux on explique, mieux les enfants auront une bonne utilisation des téléphones. Des études lient l'utilisation fréquente des réseaux sociaux à de l'anxiété, à de la dépression, voire aux troubles alimentaires. Une broyeuse, une brouette, un moteur, du matériel herbicide, telle est la composition du don à l'Association des femmes solidaires de Babré à Gagnon. Le don a été fait dans le cadre de la célébration de la fête des mères parrainée par Orega Yuko Barthélémy, opérateur économique et ingénieur agronome. Selon la présidente de l'Association des femmes solidaires de Babré, l'autonomisation de la femme rurale passe par leur regroupement en coopérative. Elle a rappelé que la femme joue un rôle important dans le développement d'une nation. Le donateur, à travers ce geste, entendait rendre hommage à toutes les mères pour leur courage et les efforts qu'elles fournissent quotidiennement pour le bien-être de leur famille. L'Association des femmes solidaires de Babré a été créée en 2010. Elle a à son actif plusieurs actions sociales posées en faveur des femmes et des personnes démunies de Gagnon. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.